Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais en premier lieu remercier la Société des Amis du Musée de l'Homme, et notamment son président, M. Vincent Timothée, ainsi que le Musée de l'Homme et son directeur, M. André Delpuech, pour cette invitation à venir vous parler de Cro-Magnon, du site, de la découverte et de la place qu'il prend très rapidement dans la connaissance de la préhistoire. Et après les remerciements, je vous présenterai également mes excuses pour m'avoir un peu éraillé. Je vais faire très attention, des efforts, et j'espère que je tiendrai le temps de la conférence. Alors l'abri Cro-Magnon, donc, est découvert en 1868. Il est situé aux Asies de Taillac, en Dordogne, à proximité de la gare SNCF des Asies, et on verra que cela a son importance. Il faut également rappeler que l'abri Cro-Magnon, on le voit ici, fait partie d'un ensemble de sites préhistoriques qui sont réunis, regroupés, tout au long de la vallée de la Vézère, que tous ces sites, ou la plupart de ces sites, sont fouillés dès le début des années 1860, par Édouard Larté et André Christy, et que tout cet ensemble fait partie aujourd'hui de ce qu'on appelle les sites préhistoriques et grottes ornées de la vallée de la Vézère. C'est un bien classé en 1979 au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est-à-dire que ça fait partie des tout premiers biens classés à ce titre, au titre de l'UNESCO pour la France. Alors, nous commémorons, donc, cette année, ça a déjà été évoqué, les 150 ans de la découverte de l'abri Cro-Magnon, et le Musée national de préhistoire a pris l'initiative de fédérer l'ensemble des activités autour de Cro-Magnon, à l'échelle de la vallée de la Vézère et de la région, essentiellement la Dordogne. Et c'est donc une dizaine de partenaires institutionnels, des partenaires principaux, qui se sont réunis autour du musée. Et, comme vous le voyez, on a mis en place un site internet qui recense l'ensemble des manifestations liées à cette thématique de Cro-Magnon. Et c'est un site qui présente également des ressources, vous y trouverez notamment une documentation très complète et en ligne sur 150 ans de recherche scientifique autour de Cro-Magnon. Et c'est un site qui est appelé également à s'enrichir tout au long de cette année 2018, puisque c'est vraiment l'année Cro-Magnon. Les manifestations vont se dérouler jusqu'à la fin de l'année. Et donc, je vous engage à le consulter régulièrement si cela vous intéresse. Alors, pour en arriver tout de suite à ma conférence d'aujourd'hui, donc, « Et Cro-Magnon inventant la préhistoire ? » Alors, évidemment, ce titre est un peu provocateur, un peu caricatural, et évidemment, il est à prendre au second degré. Alors, beaucoup de bémols. D'une part, je dirais que la préhistoire, en tant que domaine de recherche, puis en tant que discipline scientifique, à terme, elle a quand même été plutôt inventée par les préhistoriens que par les préhistoriques, évidemment. C'est-à-dire qu'elle a plutôt été créée et développée par la recherche que par les découvertes elles-mêmes. Donc, ça va questionner, évidemment, le statut de la découverte. Et d'autre part, nous sommes en 1868, donc au moment où l'abri Cro-Magnon est découvert. Et cela fait, je dirais, presque dix ans que la préhistoire existe en tant que domaine de recherche. Et évidemment, Cro-Magnon va davantage s'insérer dans un processus en marche que véritablement lancer le mouvement. Donc, on n'est pas vraiment dans une invention de la préhistoire par Cro-Magnon. Par plusieurs aspects toutefois, nous verrons que cette découverte de Cro-Magnon va donner un coup d'accélérateur à ce mouvement qui est la mise en place de la préhistoire. Et finalement, ça va nous conduire à évoquer deux grands types de questions qui seront en gros les deux grandes parties de ma conférence. D'une part, en quoi est-ce que cette découverte de Cro-Magnon est importante dans ce processus de développement de la connaissance en préhistoire à la fin des années 1860. Et dans cette première partie, je me calerai vraiment, on va dire, avant 1869-1870. J'expliquerai pourquoi. Autrement dit, pourquoi et comment cette découverte va acquérir très vite une place de premier plan dans le débat scientifique. Et c'est cette importance qui va effectivement lui assurer très vite une renommée internationale. et l'autre aspect, on va combiner l'échelon local, l'échelon international, c'est voir comment la découverte de Cro-Magnon, replacée au sein de l'ensemble des découvertes faites dans la vallée de la Vézère, va participer au développement d'une activité particulière sur ce territoire que j'appellerai l'activité préhistorienne. Cette fois-ci, on va s'intéresser vraiment aux préhistoriens. Et comment est-ce que ce développement va structurer la pratique d'une préhistoire de terrain, mais également une pratique qui va s'étendre à l'ensemble de la vie locale et comment ça va également participer à la promotion nationale et internationale de la région de la vallée de la Vézère qui va à terme en 1979 aboutir à ce bien UNESCO classé au patrimoine mondial. Alors le point de départ de mon propos sera la découverte elle-même. Elle intervient fin mars 1868 on n'a pas retenu le jour exact et vous allez très vite comprendre pourquoi et dans son premier temps je vais poser les éléments factuels. On va donner la base et on va ensuite je dirais voir comment ces éléments-là se replacent dans un débat plus large et on verra qu'effectivement tous ces éléments ont vraiment un sens précis lorsqu'on les replace dans le contexte de cette recherche préhistorique des années 1860. Alors en premier lieu il est important de rappeler que la découverte de l'abri Cro-Magnon est une découverte fortuite qui est liée indirectement à ces fameux travaux d'aménagement de la voie ferrée Périgueux-Agen. Alors en fait le dégagement de l'abri que l'on connaît aujourd'hui va se faire en deux temps et donc je reprends ici des travaux vous le voyez j'ai indiqué qui en sont notamment réalisés par Gilles Deluc et Estelle Bougard et qui s'appuient donc sur ce dessin de Maurice Féot où on voit nettement les deux abris les deux abris superposés ce que Gilles Deluc et Estelle Bougard appellent les deux abris superposés Cro-Magnon. En fait le dégagement va se dérouler en deux temps avant août 1863 c'est la construction de la voie ferrée et pour établir la base du ballast destiné à recevoir la voie on va avoir un premier emprunt de matériaux qui va entraîner l'enlèvement d'une partie du talus et de ce gros bloc numéro T2 qu'on voit en haut qui est remis en place sur le dessin mais qui était écroulé qui était tombé donc à cette étape l'abri inférieur va rester entièrement comblé et caché au regard et en mars 68 deuxième phase de dégagement à nouveau enlèvement de matériaux qui seront destinés cette fois-ci à la construction de la route qui longe la voie ferrée c'est pour cela que je vous parlais d'une conséquence indirecte de la construction de la voie ferrée et ce sont ces travaux qui vont conduire à l'ouverture de l'abri et à la découverte du site préhistorique de la même façon la découverte l'identification du site va se faire sur plusieurs jours et c'est notamment pour cela qu'il est impossible de donner une date exacte à la découverte alors les travaux commencent fin mars sous la direction quand je parle des travaux c'est les travaux de dégagement les travaux de terrassement commencent fin mars on l'a dit sous la direction de deux entrepreneurs de travaux publics locaux messieurs Bertoumerou et Delmar et donc après enlèvement d'une partie du talus les ouvriers mettent au jour la dalle supérieure de l'abri ils vont alors commencer à vider l'abri et vont donc découvrir assez vite des ossements des outils de silex et des fragments de crâne et aussitôt les deux entrepreneurs donc Bertoumerou et Delmar identifient la nature des vestiges et vont interrompre les travaux ils vont avertir Alain Lagan alors Alain Lagan supervise avec son frère Abel les travaux de fouilles d'Edouard Larté en Dordogne on y reviendra et quelques jours plus tard Alain Lagan va dégager en présence de témoins ça c'est important et c'est comme ça qu'on fait depuis les fouilles dans la vallée de la Somme les travaux de boucher de perte dans la vallée de la Somme en présence de témoins deux crânes des fragments de squelettes humains des zones lorènes travaillées de nombreux outils en silex à ce moment là Lagan prévient je dirais son patron prévient Edouard Larté mais c'est finalement Louis Larté que nous voyons sur la diapositive qui se rend aux Aésis pour conduire les recherches et pour cela il va être missionné par le ministère de l'instruction publique et la mission de Louis Larté va être assortie de deux dispositions d'une part d'une part l'autorisation de publier très rapidement les résultats de la fouille dans les reliques aquitanicae les reliques d'Aquitaine qui est un ouvrage publié sous les noms d'André Christy et Edouard Larté entre 1865 et 1875 en fait c'est un ensemble de fascicules qui sortent et qui seront recueillis en 1875 sous ce titre générique de reliques aquitanicae et deuxième je dirais disposition importante c'est que l'ensemble des vestiges humains seront recueillis et déposés dans les collections d'anthropologie du Muséum National d'Histoire Naturelle voilà donc les grandes étapes les grands repères de ce qu'on pourrait appeler l'opération Cro-Magnon et je m'attacherai maintenant donc à montrer comment la découverte et l'ensemble des observations et l'ensemble des études qui en découlent vont se replacer dans les débats qui accompagnent le développement de la préhistoire dans les années 1860 et un peu plus largement à la fin du 19ème mais on va quand même rester bien pendant un petit moment bloqué dans ces années 1860 alors la découverte de l'abricot-magnon Cro-Magnon pardon elle constitue en premier lieu juste une observation supplémentaire dans l'affirmation de la haute antiquité de l'homme et d'emblée elle va se placer dans la perspective de ce débat et dans les suites de ce débat nous avons vu comment à Cro-Magnon la découverte fortuite est aussitôt évaluée et identifiée alors ça ne va pas de soi je dirais à l'époque et encore moins éventuellement même aujourd'hui ça ne va pas forcément de soi je dirais qu'il y a deux raisons principales au niveau local ce village des Aïsies et plus largement la vallée de la Vézère constitue un terrain de l'activité préhistorienne depuis 1863 depuis à peu près cinq ans et 63 c'est la date de l'arrivée de l'Arte et Christy j'ai mentionné ces noms-là Henri Christy et donc l'Arte et l'Arte et Christy explorent en premier lieu la grotte Richard que nous voyons donc sur cette gravure qui à l'époque est appelée grotte des Aïsies puisqu'on ne connaît qu'elle et par la suite ils vont poursuivre l'exploration des gisements qui sont aujourd'hui des gisements classiques en vrac le moustier la madeleine gorge d'enfer l'ogerie haute l'ogerie basse etc plus largement cette découverte de Cro-Magnon se replace dans la question de l'antiquité ou de l'ancienneté de l'homme qui est à la fin des années 1860 une question parfaitement balisée pour de nombreux chercheurs d'ailleurs elle a été réglée à la fin des années 1850 pour d'autres personnes elle fait encore question et c'est bien dans cette double situation qu'on doit replacer dans un premier temps cette découverte de Cro-Magnon alors si on considère la question comme réglée faisons partie des personnes qui disent en 1868 la question est parfaitement réglée elle a été réglée il y a 10 ans en 1859 reportons-nous à cette année-là 1859 donc c'est l'année où un certain nombre de recherches qui sont conduites essentiellement dans le nord de la France et le sud de l'Angleterre ont établi la coexistence de l'homme avec les grands animaux fossiles ces grands animaux que l'on connaît parfaitement depuis le début du 19ème siècle grâce aux travaux de l'anatomie comparée et de la paléontologie stratigraphique la démonstration elle a donc été faite sur une base stratigraphique en montrant l'association dans les mêmes couches de terrain de témoins de la présence de l'homme ces outils essentiellement et également de ces ossements d'animaux disparus alors précisons que pour le moment donc nous sommes à la fin des années 1850 cette question de l'ancienneté de l'homme n'est pas connectée avec celle de son origine animale c'est-à-dire avec la question de l'évolution c'est-à-dire que c'est pas parce que l'homme est ancien ce n'est pas parce qu'il a côtoyé les animaux fossiles qu'il a forcément un lien biologique avec ce qu'on appellera le règne animal ce qu'on appelle le règne animal malgré la publication en 1859 de l'ouvrage de Charles Darwin évidemment sur l'origine des espèces la préhistoire ne va vraiment intégrer l'évolutionnisme qu'à la toute fin des années 1860 et ces deux éléments importants qui vont à la fois en attester et accompagner cette intégration de l'évolutionnisme à la pensée on va dire préhistorienne c'est d'une part le congrès international d'anthropologie et d'archéologie préhistorique de Londres et Norwich qui se tient en 1868 l'année même de la découverte de Cro-Magnon et l'année suivante la publication de la première version on en reparlera de la classification industrielle par Gabriel de Mortier on est donc en 1869 cette démonstration de la haute antiquité de l'homme alors je précise mais je pense que vous avez tous cela parfaitement en tête lorsque quand je parle d'ancienneté de l'homme d'antiquité de l'homme on est évidemment sur des notions relatives je vous rappelle que les datations en préhistoire sont bien plus tardives c'est après 1950 avec la mise au point de la méthode du radiocarbone donc pendant toute la période dont je vais parler quand on parle d'ancienneté d'antiquité on est sur de l'ancienneté d'antiquité relative on va se recaler stratigraphiquement sur ce qu'on connaît essentiellement sur les faunes fossiles donc cette démonstration de la haute antiquité de l'homme elle a également été faite à l'échelle européenne je parlais de la France et de l'Angleterre mais de façon plus générale ça concerne d'autres pays européens et c'est une caractéristique très importante de l'archéologie préhistorique dès ses débuts cette préhistoire elle naît de la rencontre entre différentes disciplines qui pour simplifier relève à la fois des sciences de l'homme et des sciences de la nature alors en vrac géologie paléontologie archéologie ethnologie anthropologie linguistique et en partie histoire également et pour je dirais caractériser cette première archéologie préhistorique puisque comme je vous l'ai dit on va s'intéresser vraiment à l'arrivée de Cro-Magnon dans cette première archéologie préhistorique qu'on peut qualifier de pré-évolutionniste même si le terme n'a en lui-même pas un grand sens mais en tout cas on est dans la préhistoire avant l'arrivée de l'évolutionnisme je donnerai deux grandes caractéristiques et c'est vraiment important que vous ayez ça en tête la première caractéristique de cette archéologie préhistorique c'est une je dirais une caractéristique intellectuelle ou épistémologique c'est une extrême complexité il faut vraiment ne pas voir les premiers préhistoriens comme des chercheurs démunis qui abordent un domaine qui leur échappe c'est vraiment une image qui est assez naïve anachronique qui est née d'une historiographie interne aux préhistoriens qui se pose enfin il y a de moins en moins de préhistoriens qui se posent cette question là mais qui pendant très longtemps se sont posé une fausse question qui est comment nos prédécesseurs ont-ils pu comprendre ce qu'ils observaient alors qu'ils n'avaient pas les méthodes et les outils que nous possédons aujourd'hui donc ils sont confrontés aux mêmes questions que nous sauf que eux les pauvres n'ont pas le radiocarbone n'ont pas les statistiques n'ont pas ceci n'ont pas cela donc comment est-ce que ils devaient être bien démunis face à ces questions là donc ça pardon notamment le développement de l'histoire de la préhistoire et de l'archéologie a conduit à dépasser ce questionnement qui est un faux questionnement et évidemment c'est pas comme ça qu'il faut poser la question bien au contraire je dirais que si cette première archéologie préhistorique devait avoir un problème c'est qu'elle n'a pas de méthode propre effectivement mais c'est pas parce qu'elle n'a pas de méthode du tout mais c'est bien parce que ces praticiens provenant je l'ai dit de la géologie de la paléontologie de l'archéologie de l'ethnologie de l'anthropologie etc se trouvent face à proviennent de toutes ces disciplines et le problème qu'ils ont c'est qu'il faut qu'ils discutent entre eux comment est-ce que vous faites à la fin du 19ème siècle mais encore aujourd'hui bien que la pluridisciplinarité transdisciplinarité commence à entrer véritablement dans la pratique scientifique comment est-ce qu'on fait discuter un géologue avec un anthropologue et un linguiste par exemple c'est très difficile et le problème de cette première archéologie préhistorique c'est pas qu'elle a pas de méthode c'est qu'elle a trop de méthode et qu'elle va effectivement un peu peiner à faire le tri dans toutes ces méthodes dans toutes ces positions conceptuelles et épistémologiques et elle aura un peu de mal aussi à synthétiser certaines approches à faire une véritable transdisciplinarité pour créer ce qui sera par la suite la préhistoire donc si la première archéologie préhistorique a un problème c'est pas de n'avoir pas de méthode c'est d'en avoir trop d'avoir trop de modèles de référer à beaucoup trop de cadres conceptuels autre conséquence autre problème qu'a cette première archéologie préhistorique c'est un problème institutionnel on a vu qu'elle emprunte à l'ensemble des disciplines que j'ai citées précédemment je n'y reviens pas mais cette préhistoire elle n'est d'une façon institutionnelle rattachée à aucune d'entre elles et elle n'est pas représentée dans l'université et ça va durer encore longtemps elle ne fait l'objet d'aucun enseignement elle n'est sanctionnée par aucun diplôme alors vous me direz ça a un bon côté c'est à dire que dans les années 1860 ou même après on peut du jour au lendemain dire je suis préhistorien vous faites de la préhistoire vous êtes préhistorien et vous êtes alors après il faut être reconnu par le petit groupe autour de soi etc mais ça c'est l'avantage le désavantage c'est que vous êtes préhistorien pour vous-même et pour les autres préhistoriens mais que comment est-ce que vous vous faites reconnaître au niveau de la cité scientifique de la communauté scientifique alors que vous n'avez aucun rattachement institutionnel et aucune sanction académique pouvant dire aux yeux d'un paléontologue d'un historien d'un linguiste ce monsieur là est préhistorien ça n'existe juste pas donc deuxième problème et c'est donc en s'organisant au niveau international que l'archéologie préhistorique va pouvoir dépasser ces blocages académiques et elle va mettre ce que on est un certain nombre à appeler des institutions de contournement ce sera ces fameux congrès donc vous voyez ici le congrès international et la préhistoire à la fin du 19ème siècle va également se développer grâce au réseau que constituent les musées alors certains musées totalement officiels le musée le man le musée des antiquités nationales c'est quand même le musée français des antiquités le musée national donc des antiquités et c'est l'ensemble de réseaux de ces musées l'ensemble de ces musées et de ces muséums évidemment et l'ensemble du réseau des sociétés savantes qui va permettre à la préhistoire de se développer finalement depuis un modèle qui est le modèle de la sociabilité savante qui s'est mis en place au 18ème siècle dans l'ensemble des réseaux des sociétés savantes alors dans ce contexte international cette préhistoire des années 1860 va reproduire dans les différentes régions d'Europe la démonstration qui a été réalisée au cours des années 1850 dans la Somme et le sud de l'Angleterre c'est à dire que l'existence de l'homme préhistorique n'a pas été faite une fois pour toutes elle a été faite une fois dans cette grande région nord de la France sud de l'Angleterre mais après il faut la refaire partout ailleurs il faut montrer que l'homme préhistorique a existé en vallée de la Vézère il faut montrer que l'homme préhistorique a existé dans la vallée de Néanderre il faut montrer que l'homme préhistorique a existé partout et on va voir cette démonstration qui va être refaite je dirais presque ad nauseum partout on a la même publication qui est faite partout et cette démonstration elle doit se faire d'après un protocole qui a été collégialement élaborée et validée par cette communauté des préhistoriens cette communauté un peu informe qui est en train de se mettre en place et à ce moment là on valide l'existence de l'homme préhistorique dans un lieu qui est le plus souvent une région au sens naturel mais qui peut être un lieu je dirais institutionnel défini par le périmètre de la recherche et recherche qui sera la recherche d'un chercheur mais aussi assez souvent la recherche d'une société savante qui possède donc son territoire d'action et pour prendre un exemple français dans les années 1860 nous aurons la publication de nombreuses études régionales j'ai choisi l'exemple du Maconais préhistorique qui s'accroche donc c'est l'ouvrage d'Henri de Ferry et Adrien Arcelin qui s'accroche sur les recherches autour de Solutré dans la région de Macon et donc ce sont ce type de publications alors ce n'est pas vraiment des études de synthèse au sens où on entend aujourd'hui quand je parle de monographie c'est davantage des catalogues un catalogue des sites un catalogue des objets découverts dans chaque site c'est un moment très ennuyeux à lire mais ce sont également des ouvrages qui intègrent des cartes qui recensent les lieux où la démonstration de l'existence de l'homme préhistorique a été menée à bien et ces cartes donnent véritablement à voir l'avancement de la recherche l'accomplissement de la démonstration donc on va voir d'une certaine façon la carte du monde de se peupler de sites préhistoriques et de lieux où l'existence de l'homme préhistorique est attestée et quand on aura couvert la terre entière on aura enfin fait la preuve de la haute antiquité de l'homme alors l'exemple de carte que j'ai mise à côté ne va pas avec l'ouvrage du Maconais c'est la vallée de la Vézère et c'est la carte qui est publiée par Édouard Larté et Henri Christy dans ces fameux Reliquiae Acuitanicae et cette carte elle va vraiment constituer l'archétype de départ qui va être reproduit et actualisé jusqu'à nos jours on l'a vu sur une de mes diapos d'introduction en gros c'est la carte du bien UNESCO c'est la mise à jour de cette carte de 1860 et quelques et cette cartographie vraiment fixe le cadre d'un territoire et le caractérise en tant que terre de préhistoire mais ça ce sera l'élément central de ma deuxième partie alors les recherches conduites à Cro-Magnon par Louis Larté sont également à rattacher à la question de la classification des temps préhistoriques et ici les observations de Louis sont évidemment à replacer dans les travaux conduits par son père Édouard Larté depuis le début des années 1860 autour de la question de la coexistence de l'homme et des grands mammifères fossiles pour reprendre une partie du titre d'une des études qui est publiée en 1861 par Édouard Larté dans les annales des sciences naturelles alors à partir de l'ensemble d'observations Édouard Larté propose une classification paléontologique des temps préhistoriques ça c'est très connu elle est bien connue donc elle leur donne ses quatre âges du grand tour des cavernes mammouth rennes et au roc et cette classification paléontologique alors vous me direz c'est très connu c'est un peu du rabâchage mais j'ai tenu à y revenir pour illustrer à nouveau ma fameuse mon archéologie préhistorique pré-évolutionniste la classification paléontologique d'Édouard Larté donc elle est tout à fait caractéristique de cette première archéologie préhistorique et il est intéressant de la retracer comment enfin pardon il est intéressant donc de montrer comment cette classification alors évidemment on a dépassé cette classification mais grosso modo elle est je dirais elle est à peu près juste par rapport aux éléments que l'on a aujourd'hui sur l'évolution de la faune quaternaire et ce qui est intéressant c'est de voir comment cette classification qui grosso modo correspond toujours à ce qu'on connaît de la faune quaternaire a été élaborée sur dans un cadre conceptuel radicalement différent du cadre que nous avons aujourd'hui en fait là je me référerai aux travaux de Goulvenne-Laurent des travaux des années 80 mais qui je pense n'ont pas été dépassés depuis et qui a très bien montré comment la pensée d'Edouard Larté se rattachait aux travaux du zéologiste Henri-Marie du Grottet de Blainville et à un élément particulier des idées de Blainville c'est la théorie de ce qu'il appelait la création complète alors c'est une théorie qui se rattache au courant fixiste on est donc dans un cadre conceptuel qui nie la transformation et l'évolution des espèces et elle a pour base une idée simple c'est qu'au jour de la création toutes les espèces je dirais connues ou inconnues ont été créées d'un coup et donc si on avait été là on était là puisqu'on avait été créés aussi mais l'homme qui était là le jour de la création a pu avoir autour de lui l'ensemble des espèces disparues côtoyant les espèces que nous connaissons encore actuellement et l'histoire naturelle a donc pour moteur non pas l'évolution mais la disparition progressive des espèces que ce soit par extinction grand ours mammouth ou par migration c'est le cas du renne par exemple et donc c'est bien par rapport à ce modèle qu'il faut comprendre la classification de l'arté donc l'arté fixe les âges par référence à l'espèce principale que l'homme préhistorique a côtoyée donc on est bien dans l'idée de l'association stratigraphique lorsque j'ai des outils fabriqués par l'homme associés à des ossements de mammouth c'est un homme de l'âge du mammouth on est bien dans la stratigraphie mais ce qui fait qu'on va passer de l'âge de grand ours à l'âge du mammouth c'est la disparition de l'ours des cavernes donc on est bien dans cette idée de création qui s'appauvrit ponctuellement et régulièrement alors malgré la découverte de nombreux hommes possiblement fossiles on va revenir sur cette question tout à l'heure la démonstration de la coexistence entre l'homme et l'animal passe le plus souvent je viens de le dire par l'outil et non par le vestige humain et parallèlement aux bases paléontologiques l'Arte va donc développer un certain nombre d'observations concernant les industries et dans les différents sites qu'il va explorer il va noter des particularités qui va suggérer que tous ces sites y compris ceux qui présentent une faune comparable pourraient correspondre à des phases différentes alors ça c'est assez il y a eu une évolution de la pensée dans la pensée de l'Arte au cours des années 1860 en 1864 par exemple qu'il insiste sur la dissemblance entre les industries de logerie haute bon vous reconnaissez tout le monde reconnaît du solutréen et de logerie basse tout le monde reconnaît du magdalénien et pour l'Arte ces dissemblances révèlent cependant avant tout alors là je le cite une répartition inégale de certains produits de l'industrie et une localisation apparente de divers centres de fabrication c'est à dire que ces différences de matériaux dans le mobilier ne sont pas pour lui la marque de différence d'âge mais puisqu'ils ont la même faune mais pourraient correspondre à ce qu'on appellerait aujourd'hui des fonctions différentes c'est des sites qui ont des fonctions différentes et à Cro-Magnon Louis Larté va donc conduire une observation stratigraphique précise et va replacer dans les différents horizons qu'il va distinguer la faune les produits d'industrie et évidemment les ossements humains on va finir par en parler et donc il produit une synthèse de l'occupation de l'abri dans la durée qui va je dirais un peu débloquer cette idée de cette absence d'idée d'évolution fondée sur les différences morphologiques des industries alors on rentre pas dans le détail mais je vous donne les grands traits de la stratigraphie proposée par Louis Larté à la partie inférieure plusieurs niveaux d'occupation qui sont séparés par des niveaux stériles et incluant notamment des niveaux d'effondrement du plafond de l'abri etc donc on aura des haltes temporaires on a des haltes temporaires séparées par des niveaux stériles puis au dessus des niveaux qui correspondent à une occupation permanente assez longue de l'abri on a des niveaux qui mêlent sans doute des horizons différents mais dont les éléments sont mêlés ne sont plus discernables et à la partie supérieure de l'abri une fois presque complètement scellés par l'accumulation des occupations successives va se placer la couche qui a livré les vestiges humains et ces vestiges vont être interprétés comme les vestiges d'une sépulture attribuées à une époque qui a directement précédé ce que Louis Larté va appeler la période artistique qui a vu dans la région les premiers essais du graveur et du sculpteur c'est à dire on n'est pas bien à la fin de l'âge du reine pour Louis Larté alors Jean-Pierre Chadel qui a assuré la traduction des reliquiais qui sont disponibles traduction qui est disponible en ligne sur le site du pôle international de la préhistoire fait remarquer en note que finalement la datation que propose Louis Larté est tout à fait correcte et tout à fait en phase avec l'analyse qu'on a actuellement actuellement l'abri chromagnon on considère que l'abri la plus grande partie du remplissage est théoriencienne et que les sépultures qui sont situées au sommet de la stratigraphie pourraient être attribuées aux gravétiens ça c'est des travaux notamment publiés par Dominique-Henri Gambier avec une date autour de 28 000 BP alors effectivement l'apport de l'abri chromagnon et l'étude de Louis Larté est exemplaire mais lorsque en tant qu'historien de la préhistoire je parle d'une étude exemplaire contrairement à ce qu'en dit Jean-Pierre Chadel je ne veux pas insister sur le fait que les recherches récentes viennent confirmer les conclusions de Louis Larté mais je veux surtout mettre en avant le fait que la conduite et l'étude par Louis Larté du site Cro-Magnon sont tout à fait conformes à la rationalité des paléontologues des années 1860 et que donc ainsi validée la découverte peut prendre place dans la connaissance qu'elle fait progresser en établissant des faits nouveaux et aussi en relançant on va le voir des interrogations novatrices et effectivement Cro-Magnon va donner pour la première fois un visage à l'homme préhistorique révélant de façon alors je dirais indubitable l'artisan à côté des productions alors évidemment en 1868 le catalogue des prétendants au titre d'homme fossile est assez bien fourni mais finalement aucun n'est véritablement convaincant c'est à dire qu'aucune découverte n'a fait l'objet de ce fameux protocole de validation que la préhistoire naissante a établi et donc j'ai mentionné le rôle important de l'anatomie comparée le rôle important de la paléontologie stratigraphique dans cette démonstration de l'ancienneté de l'homme et cette même paléontologie a commencé par je dirais dégager un certain nombre de prétendants en redonnant des interprétations de fossiles et le plus célèbre bien sûr c'est cet homo diluvie testis homme témoin du déluge que Georges Cuvier avait identifié comme une salamande fossile d'autres découvertes sont controversées du point de vue stratigraphique toujours dans une perspective paléontologique et toujours selon une méthode qui est parfaitement reconnue c'est tantôt leur caractère récent qui est établi et une fois de plus ces éléments là vont sortir du catalogue autre élément important également vont être écartées systématiquement les observations réalisées dans les grottes et évidemment elles sont nombreuses nous sommes alors ça je passe rapidement mais à une époque où la géologie est dominée par les théories catastrophistes et où donc la formation des niveaux qui peuvent livrer les faunes fossiles les plus anciennes est encore attribuée au déluge et ces niveaux d'ailleurs portent le nom de dilugium et les stratigraphies des cavernes dans ces théories ne sont pas considérées comme fiables en effet la géologie diluvianiste considère que ces cavités ont recueilli en vrac un grand nombre de matériaux disparates emportés par la catastrophe ce qui fait que leur stratigraphie est par définition perturbée inutilisable et donc toute découverte en grotte va être systématiquement écartée du débat scientifique comme non fiable alors d'autres prétendants je passe rapidement mais évidemment c'est l'homme de Néandertal dont la découverte intervient en 1856 donc bien avant la découverte de Cro-Magnon et si on pose la question de cette découverte de Néandertal pardon comme je l'ai fait pour Cro-Magnon on va voir qu'effectivement Néandertal ne remplit pas les conditions de validation de cette première archéologie préhistorique alors même qu'en 1956 cette préhistoire est à peine en train de mettre en place ces procédures donc on est là complètement hors période bon le fossile il est découvert dans une grotte la grotte Feldhoffer près de Düsseldorf donc déjà d'emblée il est douteux il est découvert par des ouvriers ça c'est normal au 19ème siècle mais les ossements sont récupérés par Fulroth plusieurs semaines après leur dégagement sans qu'une vérification sur place puisse être faite donc pas de vérification pas de procès verbal pas de témoin ça commence à ne pas être très fiable et par ailleurs les caractères anatomiques sont uniques vont être interprétés de façon diverse enfin bon toutes ces choses là sont très bien expliquées dans l'exposition néandertale actuellement ici donc l'homme de néandertale finalement à la fois il est là il est dans le débat et il est je dirais accepté sans être accepté il est on va dire qu'il est là sans être là autre exemple évidemment c'est la découverte de Moulin-Quignon je pense qu'on va passer rapidement elle est découverte en 63-64 on est dans la vallée de la Somme et cette fois-ci on a bien toutes les étapes de la fouille qui ont été respectées validation etc puisqu'on est dans les fouilles de boucher de perte et boucher de perte fait partie de ces personnes qui participent à mettre en place toutes ces procédures de validation évidemment le problème qu'on a c'est qu'on est dans le cas d'une fraude puisque les ossements ont été introduits frauduleusement dans le gisement ce qui fait qu'effectivement on va sortir du domaine de la science avec une discussion autour de Moulin-Quignon avec un désaccord entre les français et les anglais et pour cela j'avais prévu de le faire mais je le fais d'autant plus volontiers que Arnaud Hurel est dans la salle et donc je vous renvoie aux travaux sous la direction d'Arnaud Hurel qui ont été réalisés récemment sur Moulin-Quignon et qui ont montré notamment que si la présence des ossements humains était bien le résultat d'une fraude enfin bon ça ça n'a même pas été démontré c'était acquis dès le départ le site de Moulin-Quignon en revanche n'en était pas moins un site authentique et qu'il est effectivement implanté sur une des plus anciennes terrasses de la Somme on est autour de 650 000 ans mais en tout cas les ossements de Moulin-Quignon eux vont sortir du débat et si on revient à Cro-Magnon finalement l'importance de la découverte d'un point de vue paléontologique va être très vite identifiée et en témoignera notamment l'introduction de l'étude de Louis Larté dans les Réliquiae alors je la cite rapidement donc dans un premier temps celui-ci rappelle que les sites de la vallée de la Vézère ont fait l'objet de recherches ont donné des éléments solides etc. sur les industries et il finit en disant cependant on ne connaît encore que peu de choses sur leurs caractères ethniques dont les caractères ethniques de l'homme préhistorique et seulement d'après des documents peu satisfaisants trouvés dans des situations probablement anormales donc c'est le catalogue que j'évoquais avec des choses pas très fiables déjà à l'époque et ce fut donc avec une vive curiosité que vers la fin du mois de mars nous fûmes informés de la découverte dans ce secteur de plusieurs squelettes humains dans des conditions qui prouvent sans ambiguïté leur haute antiquité de fait donc très vite après leur découverte les vestiges humains on l'a vu sont envoyés à Paris et vont faire l'objet de deux études complémentaires et en partie contradictoires de la part de deux anthropologues Franz Poiner B et Paul Broca alors l'étude elle va porter sur les cinq individus dénombrés à partir des ossements retirés de l'abri on l'a vu en plusieurs fois donc un échantillon qui comporte quatre adultes et un enfant donc Cro-Magnon 1 le fameux vieillard de Cro-Magnon donc un individu masculin un autre individu masculin qui est Cro-Magnon 2 Cro-Magnon droit c'est l'individu féminin dont le crâne porte cette entaille caractéristique puis Cro-Magnon 4 qui est également un individu féminin dont le crâne n'est représenté que par quelques fragments alors Poiner B va conduire une étude détaillée des crânes et de l'ensemble des ossements et il va rattacher chaque fois qu'il le peut les éléments post-crâniens au crâne identifié et concernant l'étude des crânes l'analyse de Poiner B va se placer d'emblée en référence aux travaux de l'anatomiste suédois Anders Adolf Redzus et Redzus c'est je dirais l'anthropologue qui pour aller simplement au but distingue les crânes dans l'humanité les crânes prachycéphales donc large et court des individus aux crânes d'olicocephales aux crânes allongés et une fois que Redzus fait cette grande distinction il considère que les populations anciennes de l'Europe appartiennent toutes au type prachycéphale la d'olicocephalie dont les crânes allongés va caractériser les populations qui arrivent de l'Est à partir du Néolithique pour faire simple donc cette crânologie elle se fonde sur les individus actuels et sur les individus archéologiques qui proviennent de contextes comme on l'a vu plus ou moins bien datés et à partir de ce cadre général Franz Pruner B va distinguer une race qu'il appellera mongoloïde et qui regroupe une double série l'une qui se rapproche des Lapons l'autre des Finnois etc. actuel enfin de son époque et lorsqu'il fait une étude des crânes de Cro-Magnon il va noter d'emblée une forte d'olicocephalie donc à priori ça ne colle pas avec sa théorie pardon là c'est excusez-moi c'est Pruner B à partir des travaux de Résus qui fait ça sauf que Pruner B va dire c'est pas très grave en fait on peut raccrocher ces crânes d'olicocephale aux populations mongoloïdes mais c'est le rameau qui a donné les Estoniens de son époque donc il y a une espèce de en gros il y a la théorie les éléments et puis la façon dont les éléments les découvertes s'organisent et par conséquent Cro-Magnon c'est tout à fait les populations mongoloïdes et c'est même ça va devenir caractéristique et représentatif de ces populations mongoloïdes de ces populations préhistoriques d'Europe occidentale alors de ce point de vue là je vais passer rapidement mais il va y avoir un désaccord important avec Paul Broca mais ce qu'il faut bien avoir en tête c'est que l'étude anthropologique l'étude biologique n'est alors pas réellement séparée de l'étude archéologique ni même de l'étude ethnologique et finalement cette race mongoloïde c'est pas uniquement une donnée anthropologique une donnée biométrique elle va croiser des éléments anthropologiques donc d'olico-céphalie braquicephalie mais elle va intégrer des données issues du comparatisme ethnographique et notamment de la comparaison entre les industries préhistoriques et les industries des populations contemporaines du Grand Nord en gros Esquimaux Lapons etc c'est toujours les mêmes populations qui sont concernées et effectivement dans les Réliquiae plusieurs chapitres dus à la plume d'Edouard Larté et d'André Christi comportent ces comparaisons et fondent l'interprétation d'objets découverts dans les sites de Dordogne donc on a ici les bâtons perforés par comparaison à des objets identiques ou jugés identiques qui sont encore au XIXe siècle en usage donc chez les Esquimaux par exemple chez les Inuits c'est donc une pratique qui est parfaitement représentative de la démarche de cette première archéologie préhistorique et qui va se développer encore davantage dans les années suivantes en 1865 pardon elle a été théorisée par John Luboc dans son ouvrage Prehistoric Times qui est traduit deux ans après en 67 en français sous le titre L'Homme avant l'Histoire et donc Luboc écrit « Si nous voulons arriver à comprendre clairement les antiquités de l'Europe nous devons les comparer avec les armes et les ustensiles grossiers dont se servent aujourd'hui les races sauvages dans les autres parties du monde » et donc il conclut « En réalité le naturel de l'île de Vandiemen et l'Américain du Sud sont pour l'antiquaire ce que l'opossum et le paresseux sont pour le géologue » et cette théorie mongoloïde elle va offrir donc un cadre général pour la représentation de l'homme préhistorique à partir des années ou autour des années 1870 et je donnerai ici un exemple une fois de plus très connu mais ce sont ces illustrations d'Émile Bayard pour l'ouvrage du journaliste et vulgarisateur Louis Figuier « L'homme primitif » et on y voit effectivement des hommes paléolithiques dont la représentation reprend alors les codes des valeurs de la société occidentale on a la cellule familiale on a le foyer on a des éléments qui parlent véritablement à l'homme du XIXe siècle et qui nous parle encore aujourd'hui mais sur ces éléments je dirais structurels on va avoir des données ethniques des données ethnologiques qui seront empruntées aux populations du Grand Nord et on voit que la biologie et la culture matérielle sont dans une continuité parfaite qui concourt vraiment à créer aux yeux du public occidental de la fin du XIXe siècle une crédibilité complète et alors ça ne se fonde pas entièrement sur la découverte de Cro-Magnon mais on voit comment tout ce débat autour des mongoloïdes entre Prunerbet Broca etc et comment l'émergence de cette image de l'homme préhistorique à travers la découverte de Cro-Magnon participe énormément à cette affirmation dans la dernière partie de ma conférence j'aimerais maintenant élargir mon propos de plusieurs manières alors d'une part on va jusqu'à maintenant on a parlé de Cro-Magnon et des années 1860 on va un peu s'évader donc je replacerai Cro-Magnon dans l'ensemble des sites de la vallée de la Bézère j'essaierai de dépasser le seul débat scientifique aussi pour voir comment la préhistoire s'inscrit également dans une quotidienne pour l'ensemble des habitants de la vallée on va s'intéresser un peu aux noms préhistoriens on a beaucoup parlé des préhistoriens pour le moment et j'aimerais également retracer un processus qui commence effectivement dans ces années 1860 mais qui se déploie ensuite sur l'ensemble du 19ème siècle et plus largement on le verra jusqu'à la veille de la seconde guerre mondiale le développement de la préhistoire donc dans la vallée de la Bézère telle qu'elle débute dans les années 1860 va se manifester tout à bord par son inscription dans l'espace physique je veux dire par là que la préhistoire va marquer les paysages et plus directement évidemment les sites préhistoriques eux-mêmes les sites on a vu ils sont identifiés ils sont fouillés très vite dans le cadre d'une archéologie préhistorique que je qualifierais de dévorante alors on a vu à propos de Cro-Magnon comment l'observation stratigraphique reste déterminante dans l'administration de la preuve on est jusqu'à la fin des années 1860 mais le développement de la préhistoire va rapidement s'orienter vers un but majeur qui sera l'acquisition du document archéologique c'est-à-dire la constitution de collection et dans ce contexte on parlera d'ailleurs plus volontiers de gisements que de sites préhistoriques et le développement de la préhistoire donc à l'échelle de la vallée va modifier la destination de nombreux lieux c'est-à-dire que là où on avait des éléments du paysage quotidien un endroit où on rangeait du matériel agricole un endroit qui était une terre sur laquelle on vivait ce lieu-là tout d'un coup va pouvoir être creusé décapé détruit pour en sortir la collection il y aura donc un impact très fort sur les sites et sur le paysage impact d'autant plus fort qu'il ne va pas se limiter au seul gisement le développement de la préhistoire donc dans ces années fin du 19ème siècle est également concomitant d'une politique de grands travaux et d'un essor industriel de grande ampleur et évidemment on peut rappeler le lien entre le développement de la préhistoire et par exemple dans la vallée de la Somme et l'exploitation industrielle des carrières et des gravières les premières fouilles à partir des années 1830-1840 sont réalisées dans les carrières et les gravières donc on va dire que la préhistoire se nourrit de la consommation du terrain par l'activité industrielle on peut également évoquer l'impact des travaux off-magnens sur les découvertes paléontologiques par exemple la réalisation du métro à Paris a entraîné énormément de découvertes paléontologiques puisque ça a permis de pratiquer des coupes et des fouilles qu'aucun projet paléontologique ou préhistorique n'aurait pu se permettre de réaliser dans la vallée de la Vézère c'est donc le développement du réseau ferré et du réseau routier qui va avoir un impact déterminant et ces aménagements vont redessiner entièrement le paysage qui était jusque-là un paysage rural et finalement l'arrivée de la préhistoire va accompagner cette industrialisation et on va se retrouver dans une situation où c'est le même processus finalement qui va apporter une partie des découvertes l'arrivée du train par exemple mais qui va aussi procurer les moyens de l'exploration scientifique en mettant les sites à jour mais aussi en assurant l'arrivée sur place des savants qui vont arriver en train des savants qui seront le plus souvent parisiens ou même étrangers et également qui vont qui va permettre la circulation des collections par exemple l'envoi des ossements de Cro-Magnon pas de Néandertal au Muséum à Paris et toutes ces choses-là vont se passer en même temps et finalement vont faire sens comme un seul phénomène la démonstration de l'existence de l'homme préhistorique va également très vite se prolonger par un système d'organisation des connaissances cette fameuse classification on a vu comment les travaux d'Edward Lartey avaient fonctionné suivant ces deux logiques et à la fin des années 1860 donc dans la foulée de Cro-Magnon on va assister à un basculement important c'est donc l'arrivée de l'évolutionnisme dans les théories et dans la perception de la préhistoire la compréhension de la préhistoire et alors évidemment c'est un élément dans lequel les j'ai fait l'usion tout à l'heure les chercheurs anglais jouent un grand rôle mais pour donner deux illustrations au niveau national au niveau français c'est à travers les travaux de Gabriel de Mortillet avec deux éléments importants à partir de 1867 donc c'est l'exposition anthropologique accueillie au sein de l'exposition universelle et dans lequel Mortillet lorsqu'il met en place enfin avec l'ensemble des chercheurs français lorsqu'il met en place le plan de l'exposition va le mettre en place suivant un modèle qui est son modèle d'évolution des industries et deux ans après il va proposer sa première classification dans la revue des matériaux donc vous voyez que les faunes ont été évacuées de cette compréhension évolutive et que c'est l'évolution elle-même des industries qui va maintenant fonder la perception du temps préhistorique et c'est véritablement je dirais au-delà du changement de support on est passé de la faune aux industries mais on est aussi passé d'une on a aussi entièrement intégré une conception évolutionniste puisque cette fin ce dernier tiers du 19ème siècle sera vraiment le moment de triomphe à travers les travaux de John Lebok j'évoquais mais d'Edward Taylor également de Mortillet en France de cette évolution culturelle de cet évolutionnisme culturel et que c'est l'ensemble de l'Europe qui va être véritablement gagné par ces théories et par cette façon de percevoir la préhistoire alors cette archéologie préhistorique qu'on appellera évolutionniste va se développer largement jusqu'au tout début du 20ème siècle et par la suite également et elle est fondée à cette époque là sur la pratique de la collection elle est véritablement liée à la mise en place d'une économie préhistorienne globalisée au sein de laquelle la vallée de la Vézère va rapidement et durablement s'insérer et c'est donc toute une série d'activités voire de métiers qui vont se développer qui vont mettre en place des circuits complexes dans lesquels les populations locales qui sont au contact des gisements mais également des marchands des collectionneurs les savants français et étrangers les musées nationaux internationaux toutes ces choses là vont travailler ensemble et vont mettre en place une économie qui va modifier profondément notamment le rapport des habitants au territoire et c'est à dire qu'on aura l'apparition d'une nouvelle ressource économique et la préhistoire notamment en vallée de la Vézère va prendre une place importante y compris dans le système économique local au lendemain de la première guerre mondiale je me dégage largement des années 1860 donc on va passer à un niveau je dirais à un niveau supérieur on va passer à un stade suivant et on va sentir une tension qui se passe entre un patrimoine familial qui est le patrimoine d'ensemble des habitants à qui toute cette activité montre que ce patrimoine familial est également un patrimoine national voire un patrimoine de l'humanité et si on s'intéresse à l'ouvrage de Camille Julien de la Gaule à la France nos origines historiques on va voir que c'est précisément sur une mise en perspective des valeurs de la famille et des valeurs de la nation que Julien va fonder un concept important ce concept de capital de la préhistoire qui va être appliqué aux Aïsies les Aïsies de Taillac en tant que centre de la vallée de la Vézère et effectivement dans cet ouvrage de 1922 Camille Julien va retracer un mouvement historique qui rend compte de la mise en place un peu avant la conquête romaine de provinces structurées autour d'une capitale structure qui va lui permettre de faire le lien entre famille et nation comme valeur d'identification et donc il écrit le foyer pour une famille vaut plus que les murailles la capitale pour une nation vaut davantage que les frontières mais finalement ce modèle de valeur qui est conçu comme caractéristique du monde pré-romain méditerranéen donc d'ailleurs d'une construction vraiment historique va être projeté dans le passé à l'époque préhistorique et pour Camille Julien les Aïsies vont devenir un lieu je le cite vous le voyez un lieu de rendez-vous ou de pèlerinage qui est déjà actif au paléolithique de sorte écrit-il que si l'on veut parler d'une grande fraternité de troglodytes et de sa capitale c'est à la France et aux Aïsies qu'il faut s'adresser et c'est au cours des années 20 que donc les Aïsies là où Cro-Magnon a été découvert en 1860 au coeur de la vallée de la Vézère va devenir la capitale de la préhistoire et c'est une notion qui va être véritablement indissociable de la notion de pèlerinage comme l'affirme un nouveau Julien dans son ouvrage de 1922 ou comme l'illustre également cette carte postale de 1925 qui représente l'homme des cavernes en précurseur du tourisme car en effet l'émergence du concept de capitale va accompagner un existence majeur c'est le passage de la figure du savant donc l'Arte et Christi arrivant aux Aïsies et menant leur activité de savant et on a une évolution mais 50 ans plus tard ce n'est plus le savant qui va être les savants continueront à être accueillis encore aujourd'hui tout préhistorien venant en vallée de la Vézère est le bienvenu mais on va passer de cette figure du savant à celle du visiteur à celle du touriste je dirais comme personnage principal de consommateur de préhistoire en Dordogne et c'est bien à ces deux catégories le savant et le visiteur le savant et le touriste que s'adresse par exemple le guide illustré qui est publié en 1922 on est à nouveau la même année que l'ouvrage de Julien par Denis Peyroni et Denis Peyroni c'est évidemment le personnage central dans la fabrique de cette capitale de la préhistoire puisque c'est lui qui va à la fois étendre le concept qu'il récupère chez Julien et qui va le mettre en pratique qui va l'incarder dans un ensemble de démarches et d'institutions qui relèvent une conception globale de la préhistoire qui est une conception à la fois scientifique patrimoniale et touristique Peyroni est chargé de mission par le ministère des Beaux-Arts à partir de 1911 il est fondateur premier conservateur du musée national de préhistoire en 1918 c'est également le créateur du syndicat d'initiative des AISI en 1920 deux ans plus tard et finalement on voit que sa carrière recouvre toute la première moitié du XXe siècle et qu'il est représentatif de cette génération qui va accompagner l'institutionnalisation de la préhistoire et la patrimonialisation de la préhistoire et finalement à partir des années 1920 la vallée de la Vézère constitue ce que j'appellerais un pays préhistorien doté de sa capitale les principales institutions nécessaires à son fonctionnement elle est intégrée au mouvement scientifique international elle accompagne aussi le mouvement national de réglementation progressif de l'acte archéologique et la vallée n'en constitue pas moins un objet singulier dont l'identité se construit également dans une logique territoriale à partir je dirais de ce moment là être du coin être des AISI être de Tursac être d'un village de la vallée de la Vézère c'est possiblement être un descendant des anciens troglodytes des anciens de cet homme préhistorique de l'homme de Cro-Magnon et ça veut dire que la propre vie des habitants va s'imprégner au quotidien de cette double essence à la fois géographique et chronologique géographique et généalogique alors en conclusion pour faire un peu le lien entre tous ces aspects que j'ai évoqués je dirais qu'aujourd'hui on le retrouve ici sur cette carte l'abri Cro-Magnon est donc intégré donc je le disais en introduction un ensemble de sites et de grottes ornées qui font sens par leur accumulation en un lieu identifié dans cette fameuse vallée de la Vézère mais aussi par leur chronologie large qui retrace quelques 400 000 ans d'aventure humaine à travers finalement la figure de l'homme de Cro-Magnon le grand public met un nom et un visage sur l'homme préhistorique cette identification toutefois semble assez gênante actuellement pour les paléo-anthropologiques qui préfèrent parler d'hommes anatomiquement modernes et je dirais que depuis quelques années également Sapiens souffre d'une concurrence enfin de la concurrence d'une autre icône de l'humanité préhistorique on en a parlé tout à l'heure c'est l'homme de Néandertal bien sûr cet homme de Néandertal que l'on a de cesse et sûrement avec raison de reconsidérer de réhabiliter et évidemment la très belle exposition qui est installée en ce moment même au musée de l'homme a né une excellente illustration et je pense qu'elle n'est absolument pas là par hasard en cette année même de cette commémoration du 150e de la découverte de Cro-Magnon alors pour en revenir à Cro-Magnon au site lui-même à l'ensemble des observations qu'il a livré ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui c'est vous montrer comment en un laps de temps très court ces éléments vont s'imposer comme des éléments exemplaires de cette première archéologie préhistorique d'un point de vue scientifique l'étude se soumet donc à l'ensemble du protocole de validation et renouvelle par ailleurs la question anthropologique du point de vue institutionnel l'opération a également un rôle important elle montre très bien la nécessaire connexion entre la recherche de terrain local la science nationale le muséum évidemment et la science internationale au-delà et ça c'est un élément qui existe dans ce que j'ai appelé l'opération Cro-Magnon et qui va assez vite se perdre à la fin du 19e siècle pour revenir en tout cas pour redévelopper une préhistoire qui véritablement va se baser sur la libre entreprise et une espèce de libéralisme à la fois scientifique et économique liée au développement de cette économie préhistorienne dont je vous ai parlé et également donc à travers les personnages qu'elle met en place Bertoumé Roudelmar les entrepreneurs la GAN le chef des fouilles l'opération montre bien comment l'implantation locale de l'opération Cro-Magnon participe pleinement à cette prise de conscience patrimoniale et à la portée symbolique de la présence de ce site parmi tous les autres sites pour les habitants de la vallée de la Vézère et finalement revenir 150 ans plus tard sur la découverte et l'étude d'un site préhistorique majeur nous conduit à nous interroger sur les processus qui permettent à la préhistoire de requalifier un territoire dans les représentations de ses habitants mais aussi dans les représentations de l'ensemble des personnes qui sont confrontées à quelque titre que ce soit à quelque échelle que ce soit aux différents niveaux notamment locaux au niveau local pardon au niveau national et au niveau international je vous remercie quelles sont les questions de l'auditoire on y va parmi les disciplines qu'avaient les premiers préhistoriens vous avez parlé des linguistes est-ce que ce sont eux qui essayent à partir de la mâchoire d'avoir des éléments des présomptions sur le langage ou est-ce que ça m'a un petit peu surpris cette présence des linguistes alors en fait en mentionnant les linguistes je pensais davantage notamment à Brouillet et Mélié qui dans les années 60 développe à partir de la linguistique toute une théorie sur les hommes préhistoriques et qui à partir également de découvertes alors j'ai plus le nom des sites en tête mais essaie de restituer un alphabet néolithique puis un alphabet paléolithique donc on est alors évidemment aujourd'hui ça nous paraît totalement absurde mais on est là à chaque fois dans des procédures très scientifiquement validées enfin en partie pour une bonne partie des linguistes Brouillet et Mélié sont des fumistes mais en tout cas sont des exaltés mais non c'est pas il n'y a pas de liste je pense que c'est pas des éléments en lien avec la la forme de la mâchoire mais c'était vraiment ça c'est des éléments des choses qui vont venir plus tard je pense notamment je pense notamment aux travaux dont parle Gabriel de Mortillet donc après 1883 dans son ouvrage le préhistorique Antiquité de l'homme où il parle notamment de la mâchoire de la Nolette sur lequel des notamment avec l'attache au niveau de la mandibule l'attache de la langue pour permettre de voir avec cette célèbre phrase donc où dans la première édition du préhistorique Mortillet ne se prononce pas sur la question de la mâchoire de la Nolette et dans la deuxième édition qui date de 1885 il se prononce et il se prononce contre l'idée que la mandibule de la Nolette prouve l'existence d'un langage chez l'homme préhistorique et donc il dit enfin il écrit malheureusement quand on pose la question à la mâchoire de la Nolette pouvez-vous parler celle-ci répond non donc évidemment c'est intéressant mais voilà donc je pensais plutôt à des constructions qui sont vraiment des constructions qui nous paraissent à nous étranges là la linguistique elle intervient vraiment disons c'est une reconstruction enfin c'est des éléments qui sont déjà assez marginaux quand même mais qui sont dans le débat et qui sont des constructions véritablement de linguistique pure pour dépasser au-delà du fait qu'on n'a pas conservé la langue de l'homme préhistorique dépasser cette barrière et malgré tout revenir loin dans le temps pour prouver sur des bases linguistiques qui explique l'existence de l'homme préhistorique de l'homme fossile dans le cadre de l'évolutionnisme et donc du remplacement de Néandertal par Sapiens et donc Cro-Magnon est-ce que vous avez eu connaissance d'un article qui est paru dans Science dans la revue Science qui montre à partir des fouilles des sites du sud-ouest de la France que précisément au moment de ce remplacement a coïncidé avec une explosion démographique et donc un afflux de naissances et qui ne peut être dû qu'à une innovation culturelle de Sapiens et cette innovation culturelle elle pourrait être due à une thèse qu'a soutenu un préhistorien mathématicien qui a montré que tous les les traits et les points en nombre bien spécifique qui parsèment les 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 peintures rupestres en sont en nombre bien spécifique et pourrait indiquer que Sapiens avait découvert les conditions favorables précisément pour des naissances et qui serait peut-être dû à à à l'époque on pensait qu'on pouvait croire dû à à à une magie liée peut-être à la lunaison et donc et ce préhistorien a écrit un livre qui est paru en à compte d'auteur et donc qui a eu très peu de diffusion mais dont je pourrais vous fournir une étude non je ne connais pas du tout ces travaux effectivement désolé bonjour moi ce serait une question en fait qui se rapporte indirectement à Cro-Magnon en fait ce serait pour savoir au niveau de l'évolution chimique en fait des matériaux par exemple les crânes de Cro-Magnon est-ce que c'est encore de l'os ou c'est devenu de la pierre le fond de ma question c'est au niveau des restes fossiles justement à partir de quelle ancienneté il y a un changement de la nature chimique par nom des éléments je vous remercie écoutez ça c'est des éléments très techniques j'avoue que j'ai pas je serais incapable de vous dire à partir de quand est-ce que l'os est entièrement minéralisé au point de devenir lui-même de la pierre je pense que ça dépend enfin je pense pas je suis persuadé que ça doit dépendre également des conditions dans lesquelles enfin des conditions d'enfouissement non enfin des ossements de Cro-Magnon oui c'est de l'os donc ça fait partie du processus de minéralisation d'un individu on va dire enfoui mais on est on est dans on est encore dans enfin c'est pas du fossile enfin quand on parle de encore aujourd'hui enfin moi quand j'emploie le terme d'homme fossile c'est dans ce débat du 19ème siècle le fait de montrer que de la même façon que depuis le début du 19ème siècle l'anatomie comparée la paléontologie reconnaît l'existence d'animaux fossiles qui sont donc des animaux disparus c'est-à-dire bêtement le mammouth par rapport à l'éléphant de la même façon qu'il y a un mammouth qui a précédé un éléphant quel que soit le lien filétique entre les deux il y a un homme fossile qui a précédé l'homme actuel ça veut pas forcément dire que les ossements eux-mêmes sont fossilisés au même titre que des fossiles qui vont être étudiés par les géologues Bonjour vous avez parlé des reliquiers aquitaniqués et il me semble pas que vous ayez cité les articles qui sont parus dans les bulletins et mémoires de la société anthropologique de Paris et on parle toujours des reliquiers aquitaniqués sur les premières publications de Cro-Magnon or il y a eu les articles avant pourquoi est-ce qu'on en parle moins ? Est-ce qu'ils sont moins pertinents ? Alors effectivement l'autre élément ennuyeux d'utiliser les reliquiers c'est qu'on a cette parution en fascicules mais que finalement on a un peu de mal parfois à dater exactement les fascicules et à dire donc telle chose alors quand on est sur quand on veut retracer de façon très fine effectivement autant s'adresser au bulletin de la société anthropologique de Paris on a également les comptes rendus à l'Académie des sciences puisque très vite aussi Cro-Magnon fait l'objet de comptes rendus devant l'Académie des sciences moi j'ai choisi d'utiliser les reliquiers parce qu'il y a une je dirais c'est un peu la publication de références on a un élément fini si vous voulez c'est ce qui m'intéressait dans les reliquiers c'est pour ça que je les ai utilisés pour m'en exposer c'est qu'on a on va dire la communication synthétique de Louis Larté l'étude de Brunerbet l'étude de Broca enfin la synthèse la lettre problématique de quatre phages qui remet les deux en situation l'étude de l'arté sur les faunes etc c'est pour ça que ça m'intéressait de prendre cet élément comme un élément je dirais où tout est en cohérence ne voulant pas rentrer dans le détail des choses n'ayant pas le temps de rentrer dans le détail des débats mais effectivement c'est un élément important que vous signalez là le surtout dans l'idée de défendre dans mon exposé la façon dont Cro-Magnon s'impose très vite dans le débat scientifique les éléments d'accroche et les premiers éléments de diffusion c'est la société d'anthropologie de Paris et c'est la communication devant l'académie des sciences et on a effectivement très vite ce lien alors je parlais mais on a quand même une préhistoire non institutionnalisée dans cette fin du 19ème siècle on a quand même ces liens d'accroche avec des éléments qui sont quand même des éléments académiques forts l'académie des sciences c'est une académie effectivement donc on n'est pas dans une préhistoire en l'air non plus mais c'est la façon dont cette préhistoire se raccroche à ces éléments-là qui est à la fois qui en dit beaucoup sur son activité sur sa façon de fonctionner mais effectivement vous avez raison c'est des éléments qui interviennent très vite et qui sont très importants au-delà de la publication dans les rédits dans les rédits qui aient Bonjour Noël et merci pour cette très intéressante présentation en particulier moi je réagis sur la deuxième partie qui est notion de territoire et patrimonialisation de la préhistoire en Dordogne ma question c'est pour rejoindre un sujet actuel en tant qu'historien des sciences est-ce que tu inscris le pôle international de préhistoire dans cette dynamique comme il y a eu au musée de préhistoire et si oui comment tu l'inscris dans cette dynamique-là ou dans cette histoire du patrimoine et de la territorialité alors c'est une vaste question oui je pense que en tout cas on va parler un peu de moi mon arrivée au sein du pôle récemment s'est faite en grande partie par mon intérêt par mes compétences dans le domaine de l'histoire de la préhistoire de l'histoire de l'archéologie une des bonnes parties une partie des missions du pôle international de la préhistoire c'est effectivement de travailler à la mise en valeur de l'ensemble des sites alors de travailler avec l'ensemble des sites et en premier lieu avec le musée national de préhistoire ça c'est une chose qui est en train de se mettre en place et qui notamment s'est mise en place de façon assez intéressante dans le cadre de cette opération Gromagnon 150 ans et c'est je dirais ce travail sur l'ensemble des sites de la vallée de la Vézère disons ce qui fait sens dans cet ensemble là ce qui fait sens dans le bien UNESCO également la façon dont le bien a été formé en 1979 donc il a été révisé par la suite c'est d'une part cette accumulation et cette accumulation dans un espace qui est géographiquement cohérent mais c'est aussi la façon dont les choses se mettent en place à la fois très tôt et de façon très continue à travers finalement la formation de ce territoire de préhistoire alors c'est pas le seul il en existe ailleurs mais il y a également des endroits où les sites sont là et je dirais le processus n'a pas pris ne s'est pas fait et un des éléments sur lesquels une des thématiques sur lesquelles on est en train de travailler au pôle avec enfin qu'on est en train de commencer le travail là-dessus c'est une réflexion sur comment est-ce qu'on fabrique un territoire de préhistoire d'un point de vue scientifique d'un point de vue patrimonial et d'un point de vue touristique et je pense qu'effectivement à la fois dans la compréhension de ce processus et dans la mise en place et dans le développement de ce qui peut être mis en place à partir de cette compréhension le pôle peut jouer un rôle important en sachant que il nous faut aussi à un moment donné sortir de la vallée de la Vézère et nous déployer on nous le demande et je pense que ça ne peut être que bénéfique au niveau de l'ensemble du territoire notamment de la région la Nouvelle Aquitaine en ayant bien en tête que évidemment ces frontières administratives sont des frontières actuelles et que on va travailler avec nos collègues d'Occitanie on va travailler avec nos collègues de l'autre côté des Pyrénées pour l'art paléotique évidemment l'air franco-contrabrique toutes ces choses-là on a évidemment ça en tête mais cette notion malgré tout de territoire et la façon dont la préhistoire dépasse son stade purement scientifique pour s'investir dans l'activité de toute une population une partie de la population trouvant que la préhistoire est un peu trop encombrante également je ne dis pas qu'il n'y a pas que des préhistoriens en Dordogne Dieu merci en tout cas tout ça fait sens et est véritablement un terrain à explorer et à développer Oui s'il vous plaît je pose la question aux responsables des AISI que vous êtes comment est-ce que vous faites pour protéger tous ces sites préhistoriques du tourisme de masques par exemple on a fermé la grotte de Lascaux et deuxième question est-ce qu'il y a encore des fouilles préhistoriques actuellement ? Alors d'abord je me permettrai de je ne suis responsable de rien du tout si ce n'est de ma propre activité en revanche donc je ne vais pas parler je dirais escalité mais concernant la protection des sites donc on a ce bien UNESCO bon un label UNESCO ça ne protège rien du tout mais en revanche l'ensemble des sites ou la plus grande partie des sites quelle que soit leur je dirais leur propriété foncière puisqu'on a quelques sites appartenant à l'état mais finalement très peu la majorité des sites que ce soit des sites grottes ornées ou des sites préhistoriques sont essentiellement la plus grande partie est essentiellement fait partie d'une propriété foncière privée appartient à des privés donc qui très souvent en plus ne n'exploitent pas il y a une trentaine de sites ouverts sur les quelques 200 et quelques sites préhistoriques connus en vallée de la Vézère donc il y en a très peu qui sont exploités véritablement d'un point de vue touristique et l'ensemble de ces sites font ou en tout cas la plus grande partie de ces sites font l'objet de protection au titre des monuments historiques donc on a les services des monuments historiques qui font leur travail de protection de surveillance sur l'ensemble des sites de la vallée de la Vézère comme sur l'ensemble des sites du territoire national concernant Lascaux évidemment c'est un cas un peu particulier mais je dirais que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt parce que alors Lascaux est classée au patrimoine de l'humanité au patrimoine mondial de l'humanité mais elle n'est pas classée je dirais indépendamment elle fait partie de ce bien global qui s'appelle site préhistorique et grotte journée de la vallée de la Vézère alors comme il y a eu c'était autour des années 2007 2009 on va dire de à la fois de graves désordres à Lascaux et un énorme bataille médiatique autour de cela donc le ministère de la culture a notamment été sommé on peut dire de s'expliquer sur les travaux de conservation qui a été conduits à Lascaux évidemment Lascaux a attiré le regard de l'ensemble de la presse et de l'ensemble du public sur ces problèmes de conservation mais et ça Geneviève Pinson la directrice du centre national de préhistoire insiste beaucoup sur cet élément là donc le centre national de préhistoire c'est un bureau de la sous-direction de l'archéologie du ministère de la culture le bureau est à Périgueux mais c'est un bureau de l'échelle centrale du ministère Geneviève Pinson rappelle chaque fois qu'elle peut que la grotte de Lascaux n'est pas un unicom n'est pas un site séparé et qu'il est vraiment intégré à l'ensemble de ce bien de ce bien UNESCO et c'est l'ensemble de ce bien qui fait l'objet de mesures de protection et donc là je dirais c'est la c'est la la réglementation nationale qui s'applique en Dordogne comme partout ailleurs avec donc différents différentes institutions chargées de la protection des sites je voulais poser une question mais déjà te féliciter pour cette passionnante conférence et puis cette préhistoire cette capitale de la préhistoire que effectivement tout le monde connaît mondialement est-ce qu'on sait ou qu'on ne sait pas l'origine même du mot Cro-Magnon l'étymologie du mot et est-ce que d'emblée ça a été appelé l'homme de Cro-Magnon ou est-ce qu'à un moment donné on a parlé de l'homme des Zési ou des choses comme ça ou est-ce que le mot Cro-Magnon s'est imposé tout de suite et l'étymologie on ne la connaît pas non il n'y a pas de alors Cro-Magnon j'ai un peu regardé ça d'après ce que j'ai pu comprendre parce que le problème d'étymologie c'est que quand on n'est pas soi-même spécialiste de la question on a toutes ces étymologies et quelle que soit leur anthroponymie tout ça déboule chacun y va de son hypothèse mais en tout cas apparemment vraisemblablement le mot Cro c'est le trou c'est la grotte et en tout cas dans ce que j'ai croisé l'hypothèse était que Magnon pourrait être le nom d'une personne et donc en gros ça pourrait être la grotte de monsieur Magnon tout simplement ou Maniou enfin bon des choses comme ça tout ça c'est les quelques éléments qui me paraissaient le plus crédible cette appellation d'homme de Cro-Magnon honnêtement ça fait partie des choses qu'il faut peut-être pister davantage effectivement je ne sais pas à partir de quand le Cro-Magnon devient en gros le nom qu'on applique sur cette humanité j'ai évoqué les figures on voit comment l'image vraiment de cet homme de Cro-Magnon de cet homme mongoloïde est projetée sur la représentation de l'homme préhistorique mais on parlera d'homme primitif d'homme préhistorique de façon générale à quel moment est-ce que le mot Cro-Magnon vient véritablement marquer comme une sorte de comme une marque presque l'humanité je n'ai pas vraiment en tête donc non ça c'est un élément effectivement auquel il faudrait s'intéresser mais c'est très bon enfin je ne sais pas je vous en prie donc dernière question d'accord donc bonjour sur le crâne de Cro-Magnon 1 on voit une dépression au-dessus des orbites est-ce qu'on sait à quoi est due cette dépression alors tout à fait alors j'ai plus j'ai plus le nom exact en tête mais c'est alors on a cette dépression sur le crâne et on a également des éléments identiques au niveau de la mâchoire ou à niveau en bas du crâne au niveau de de enfin d'une partie plus basse c'est une apparemment une maladie infectieuse un truc comme ça non c'était pas infectieux je lui dis une bêtise ça s'appelle la maladie de Recklinghausen qui n'est pas infectieuse qui est génétique d'accord merci beaucoup donc il y a eu une publication récente dessus justement sur cette sur cette sur cette question là et une proposition aussi du coup de restitution de l'homme de Cro-Magnon mais vraiment l'homme de Cro-Magnon le vieillard un Cro-Magnon 1 qui lui donne un aspect assez rebutant parce que c'est voilà c'est une maladie qui donc s'inscrit dans l'os à l'intérieur mais également s'inscrit à l'extérieur sous forme de d'excroissance graisseuse ou de tumeurs donc ça donne un visage un peu un peu un peu particulier mais donc ce sont effectivement des éléments pathologiques et ça c'est reconnu assez vite comme dans l'étude de Prunerbet et Broca je pense déjà on a ces éléments sur la paléopathologie de Cro-Magnon voilà c'est la conclusion lors de notre de notre rencontre merci beaucoup Noël Coy merci à vous ça donne vraiment envie de retourner dans la vallée de la Vézère merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous